On est aujourd'hui le 27, je crois, et le 21, c'est terrible, je n'ai vraiment pas à m'y faire à ces dates, c'est un truc de fou, on est le 21 effectivement, et le 27 comme j'avais dit, sauf le 21 du mois de Sivan et le 27 du mois de juin, Bézrat HaShem remerciera une fois de plus tous les temps prêts à Torah, heureux celui qui aura le mérite Bézrat HaShem de soutenir la Torah, et surtout une Torah comme ici où Baruch HaShem enseigne toutes les tendances avec beaucoup d'amour, et avec un peu d'humour aussi, Et tellement d'autres qui ont le mérite de participer avec nous, mon épouse qui fait un travail de titan derrière tout ça, que Dieu la bénisse, et toute l'équipe, Baruch HaShem. On était dans nos stages racontes, il y a eu un avis face aux sorciers de Baal Péor, 850 dans le Midrash, 450 dans le texte, apparemment on parle de sorciers et de Sgan, Le peuple d'Israël est divisé, une situation qui mène à la chutzpah, c'est-à-dire au culot, comme on l'avait expliqué, il y a un synonyme du mot culot, mais je ne me rappelle jamais en français. Effronterie, très bien, ça me convient parfaitement, effronterie, très beau synonyme, donc, qu'est-ce que c'est exactement ce Yetserara qui nous mène dans cette génération, par exemple, à être effronté ? Il y a une différence, par exemple, entre ceux qui étaient dans la Torah, et qui ont grandi dans la Torah, et qui, parce que, pour X raisons, sans rentrer dans les détails, vont décider de descendre de cette Torah, qui s'appelle Choser Beche'ela, ou Choseret Beche'ela, c'était des gens qui étaient orthodoxes, et que des orthodoxes sont passés à Chiloni, c'est-à-dire complètement, sans kippah, sans plus d'heures, sans plus rien, des femmes qui étaient avec le kissou, qui étaient des exemples de la Torah et du judaïsme, et vraiment, un Kiddush HaShem, tel que la Torah nous l'enseigne, ils n'ont pas l'Yetserara nous l'enseigne, Baruch HaShem, qui allait selon le schéma de Sarah, de Karechel et Léa, ne pas avoir honte d'être juive, ni juive, et qui, parce que, eh bien, aujourd'hui, la normalité est d'être non-religieux, il faut comprendre qu'une grande partie du peuple d'Israël, aujourd'hui, n'est pas religieux, n'est pas spécialement pratiquant, mais, non seulement il ne l'est pas, mais de qui plus est, il a ce côté, comme la Gemara nous le dit dans Maseret Sota, même peut-être à Moudbet, ou dans Sénédrine, si vous préférez, que le peuple d'Israël, dans cette dernière génération, Kutspa Yisgué, l'effronterie, sera mise en application, ce qui fait qu'avant, il n'arrivait que des personnes descendent de leur niveau, de la Torah, comme c'est le cas ici avec Elia Navi, qui étaient des gens pieux, des fils de personnes qui étaient rabbinimes, qui, vraiment, Ayukovarim, ils timent la Torah, qui fixaient un temps d'étude à la Torah, Shabbat, c'était Shabbat, attention, si on faisait la moindre erreur dans ce domaine, et puis, qui, non seulement, ne font pas Shabbat, non seulement pratiquaient la Bouddha Zara, ils mettaient des statuts de Bouddha ou d'autres choses, je ne sais pas ce qu'ils avaient à l'époque, mais, en plus de cela, qu'ils s'en vantaient. Et on revient un petit peu à cette effronterie, où la Torah nous dit, par exemple, dans le Shufanaruch, à propos du Khidoul Hashem, que si une femme ou un homme devait descendre de leur niveau, de leur statut spirituel, comme, par exemple, un Rav, qui était connu, ou alors une personne, une femme, qui faisait des cours, ou alors qui était très connue dans son quartier, et qui déciderait de descendre de ce niveau-là, eh bien, ce qu'on lui demanderait, tout simplement, c'est que, d'abord, on n'a pas jugé les gens, s'il est descendu, c'est qu'il a peut-être eu une épreuve que nous-mêmes n'aurions pas pu soutenir, on n'est pas là pour juger une personne. Il avait la barbe, il enlevait la barbe, il fait ce qu'il veut, il a un cadeau que Dieu lui a donné, qui s'appelle le libre-arbitre, ce n'est pas à nous de lui retirer ce cadeau extraordinaire, qui est justement ce choix à faire dans la vie. Mais il y a une chose, par contre, que la Allah nous demande, ça veut dire, change d'endroit, qu'il n'y ait pas de khil ou l'Hashem, va dans un endroit où tu n'étais pas connu, là-bas, on ne sera pas choqué, moi je me rappelle qu'une fois, à côté de la maison, quand j'habitais à Beaumarchais, il y avait un, bon, je tenais un rabbin Loubavitch, qui faisait une très grande barbe rousse, très grande barbe comme ça, avec son chapeau, sa femme, le kissou, jusque-là, vraiment fermé de partout, un truc de fou, et ça m'encouragait, parce que c'était une époque où je venais de faire tes chouvins, j'avais 17 ans à cette époque, j'étais très 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 fragile, je ne connais absolument rien de la Torah à cette époque, mais rien, à un point où c'est inquiétant, je pense qu'un goye aurait pu plus m'apprendre ma Torah que moi-même j'aurais pu la savoir, à la limite, ce n'est pas une blague. Et le fait de le voir avec une barbe et un chapeau, je savais uniquement que ça, ça voulait dire juif de chez nous. Voilà, c'est tout ce que ça me disait, Loubavitch ne connaissait pas, et je le voyais comme ça, tous les matins, il me voyait sortir avec une kippa sur la tête, il me faisait cible de loin, bravo, col la cavote pour ce que tu fais, c'était magnifique, j'étais encouragé, je ne me sentais pas seul dans un monde où à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, en France, mais il y a 35 ans, 36 ans, ceux qui faisaient chouva, on appelait ça un rabi jacob, c'était un comique, c'était un extraterrestre. Pas comme aujourd'hui la chouva, elle est dans toutes les familles, d'un côté le rabat, d'un côté la goya ou le goya. Bah, au Hachem, à l'époque, ce que tu faisais chouva, c'était rare, quoi, tu manges kachère, c'était, pas manger kachère, c'était, manger, pas manger du porc, quoi. Il y avait une fois un mec qui me dit, moi je mange kachère, je mange, je mange pas de la viande dans l'Hippopo au Tamuz, il y avait un restaurant à Bastille, je mange que du poisson, ça s'appelait manger kachère à l'époque. Waouh, il allait où ? À la Yeshiva du Jibus, à République. Avec des juifs là-bas. Là, c'était une époque très sympathique, mais un matin comme ça, je sors, et je revois ce monsieur, sans qui pas, sa femme, complètement, alors complètement impudique, plus de barbe, plus rien, je me rappelle que j'ai été choqué. Il m'a regardé de façon effrontée, il est rentré dans sa voiture sans dire un mot, son regard voulait dire, toi tu ne juges pas. Mais moi je me suis senti seul à ce moment-là. C'est difficile, parce que d'être dans le monde de la Torah, et de quitter ce monde de la Torah, c'est un argument qui devient compliqué, ça s'appelle la picorce out. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui n'est pas dans la Torah, mais qui ne connaît pas la Torah. Ça s'appelle un homme qui n'a pas eu le choix, parce qu'il ne connaissait pas la valeur de la Torah. Il ne connaît pas c'est quoi le Shabbat, il ne connaît pas c'est quoi la Kashroute, il ne connaît pas c'est quoi la Gdusha des Mitzvot. Mais si tu étais dans la Torah, et que tu fais le choix d'en descendre, c'est-à-dire que tu dis ouvertement à tout le monde, je préfère le côté obscur, que le côté lumière. Et ça ce Khidul Hachem, il est tellement grave dans la Torah, que l'Allah nous dit, ok t'es descendu, il n'y a pas de problème, va vivre dans un endroit où on ne connaît pas, qu'il n'y ait pas de Khidul Hachem. Surtout ne te montre pas. L'effronterie, c'est le contraire. C'est non seulement je descends, j'en suis fier et je me montre. C'est la génération d'aujourd'hui. Non seulement je suis quelqu'un qui fait contre la Torah, j'en fais même des défilés, vous voyez ce que je veux dire, mais je peux aussi mettre mes statuts et me montrer avec ces défauts. Avec ces défauts que j'ai engendrés chez moi, et ça, ça s'appelle un Khidul Hachem, qui va provoquer le Haleh, le Véloh Hachem, une situation très délicate. Je vous rappelle que pour les élections, les dernières élections d'Israël, celui qui représentait le côté d'extrême gauche, c'est un monsieur dont je ne veux même pas prononcer le nom pour me salir les lèvres, et je me rappelle que pendant tout son électorat pour passer chef de son parti tamé, on ne peut plus tamé, impur, il passait son temps à se vanter d'avoir été un ancien khassi de Gour. Je lui dis, la seule chose qu'il a retenue de Gour, c'est qu'il s'est gouré, lui. C'est tout. Mais je ne comprends pas une chose. Ok, tu as quitté l'épéote, tu as quitté ton chapeau, tu as quitté ta redingote, c'est ton choix, d'accord ? Et pourquoi tu t'en vantes ? Nous sommes dans une période rabotaille qui ressemble beaucoup à celle d'Eluanavie, c'est pour ça qu'Eluanavie viendra réparer, viendra annoncer, entre Valper, ce que nous avons commencé à étudier, et notre époque d'aujourd'hui, c'est l'effronterie à un degré très, très peu connu de l'histoire. On a eu des périodes où on a eu des moments du culot, de l'effronterie, de provoquer. Aval, là, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. La fin des temps, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Ça veut dire que ceux qui sont dans le monde de la Torah sont dans le monde de vivre en marche de la société quelque part, et ceux qui sont dans le monde de l'effronterie, dans le monde du Chol, eux se vantent, se vantent, sont heureux de vivre non seulement comme ils le vivent, mais se permettent de montrer que l'étendard de la Sitra-Akhara est encore plus forte que la Sitra de Gdusha. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas pardonnable, quelque part. Mais si Hachem, Ishtabar, Shemolahad, a créé cette notion d'effronterie, c'est parce que quelque part se cache en eux quelque chose de très fort, qu'on n'arrive pas à déceler. Les mains d'avoir dommées. Imaginez que des agents recherchent un diamant d'une valeur inestimable, beaucoup plus beau, plus gros et plus pur que tous les diamants du monde. Vous rentrez dans une grange, vous avez des tas de bouses de vaches comme ça, de purins à gauche, vous avez de la paille propre à droite, vous avez quelques couvertures à gauche, et ainsi de suite. Pour être certain qu'on ne trouve pas votre gemant, où vous allez le cacher ? Dans le purin. Les Hachemim nous disent que Davka, les âmes les plus pures et les plus grandes, des fois, l'histoire les cache dans le purin. Ça s'appelle dans l'effronterie. C'est pour ça que nous sommes la génération des Hikva, des Mishikha. Des fois, l'âme, ça ne veut pas dire que je ne justifie pas l'effronterie, faites attention. Mais ça veut dire que de l'autre côté, il faut s'attendre à quelque chose de très grand. Car plus tu descends bas dans l'effronterie, plus une personne, tu la vois descendre, descendre, descendre. Et plus automatiquement, ça veut dire qu'il y a quelque chose comme un arc qui va se tendre, 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 tendre. quand il va se réparer, la flèche va partir avec une puissance et une hauteur que personne d'autre que lui ne pourra attendre. La génération du Mishikha, c'est une génération qui est effrontée, qui provoque, parce qu'elle est à la recherche d'une spiritualité, elle est à la recherche de quelque chose qui veut se retrouver en face de Dieu, défier Dieu, peut se traduire de deux façons. L'effronterie stupide et de l'autre côté, chercher Dieu, comme c'est marqué PLP d'Iber. La paracha de Be'aralotecha. Pourquoi ça finit avec PLP d'Iber ? Be'aralotecha. Quand tu veux montrer très très haut, tu vas arriver jusqu'à montrer à Dieu que tu peux lui parler face à face. D'une certaine façon, il y a des fois comme dans le comportement d'un enfant que quand le père est là, mais que l'enfant aimerait que le père vienne jouer avec lui, que le père se mette à son niveau à lui, qu'est-ce que va faire l'enfant ? Il va faire plein de bêtises. Il va prendre le stylo de son père, il va lui casser en face. Son père, il passe au café, il renverse son café, mais c'est une effronterie terrible. Qu'est-ce que veut l'enfant quelque part ? Que le père descende au niveau du fils. Les khachabim nous disent que les fronteries dans le peuple juif, comme le dit le Mouran Ravkouk dans Orot Hatshuva, rien ne peut séparer. Il y a quelque chose qui ne peut pas couper. C'est le lien entre le peuple et Dieu. Ça ne peut pas se couper. En aucun cas, quoi que fasse le peuple juif, même ici dans les textes, il est attaché main dans la main avec Hachem, il ne peut pas se séparer. C'est comme si un fils tient la main de son père et s'est menotté et scellé. Il n'y a pas de clé. Même si tu as lâché la main de ton père automatiquement, tu es encore attaché au bras de ton père. Ainsi, Israël Shekhatou, Israël Ouh. D'accord ? Cette notion-là est très importante à retenir. C'est que même si on voit le peuple juif tomber un petit peu dans la déchéance morale, retenait à vie que le peuple juif, même les mains sales, restent dans la main de son père. Non. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Non, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que même si le niveau est haut, même si l'intention est bonne, tout se paye. C'est comme un père qui dit à son fils « Quoi que tu fasses mon fils, je serai toujours là pour toi, je serai toujours ton père. » Et le petit, qu'est-ce qu'il fait et l'en profite ? Il va faire une tonne de bêtises. Le père ne lui a pas dit « Tu ne vas pas prendre une grosse tannée par contre. » Mais pour s'élever ? Non. D'un côté, je voudrais juste finir, tu vas comprendre avec l'aide d'Hachem. D'un côté, c'est sûr qu'on reste attaché à Hachem dans ces textes très durs à lire. À Val, de l'autre côté, ce qu'il faut retenir, c'est que cette route spas dont on parle correspond à notre génération encore peut-être plus que toutes les autres générations. Parce que là, on parle d'une avodazara de Baal Peor. Dans notre génération, il y a toutes les avodazara qui sont là. Il y a vraiment quelque chose de terrible qui est en train de se passer. Même dans le monde orthodoxe, voire religieux, il y a quelque chose de terrible au niveau de la route spas. Vous prenons un exemple total et complet qui pourrait paraître à nos yeux complètement anodin mais qui est une route spas hors du commun. Tu vas dans une yeshiva dans un quartier orthodoxe. Tu as un grand rave qui se lève pour faire une dracha. Et puis, tu as les autres abanimes qui sont dans le cibourg. Ils vont prendre leur livre pendant que le rave n'est pas. Ils vont étudier. Qui t'a dit que ça, c'est moins culotté que de ne pas se lever devant un vieux ? Alors, ça peut passer très bien aux yeux de ceux qui ne connaissent pas le savoir-vivre. Mais comment tu peux prendre un livre alors que tu as un rave que ça s'est passé une fois à Chouafat ? J'étais là-bas passé un Shabbat. Il y a un très grand rave qui vient faire une très belle dracha d'ailleurs sur le Rambam. Je regarde autour de moi tous les gens avec le chapeau. Premier livre s'ils parlent à ma tête est malade. J'ai regardé ça et je suis sorti de la synagogue. Je me suis dit hors de question que je prie dans une synagogue où il y a une telle chutzpah. Le rave lui-même cherche avec qui regarder parce que tout le monde regardait son livre. Sans faire de quittroug. Il faut comprendre que le mal il peut même s'installer dans le bien. C'est la chutzpah. Et cette chutzpah-là c'est quelque chose qui provoque. C'est-à-dire qu'un père ne va jamais autant regarder son fils et parler avec son fils que quand il est culotté. Un truc de fou. Arrête ! Ça suffit maintenant ! Tu commences à me saouler ! Ne parle pas comme ça à ta mère ! Mais regarde comment tu sors ! Mais tu me saoules ! Qu'est-ce que tu parles avec moi ? Quelque chose qu'il veut ! PLP ! Ben Alotera commence par le PLP de monter et après ça finit par PLP. Mais PLP ça veut dire quoi ? Toi et moi on est au même niveau. La chutzpah c'est de chercher non pas être sous Hachem ir atchamaim c'est en dessous le ciel. La chutzpah c'est d'être au niveau du ciel. Et c'est pour ça que vous avez compris que la tour de Babel par exemple quand Nimrod, le premier plus grand chutzpahn de l'histoire humaine connu pour sa chutzpah qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Un tour qui montait jusqu'au ? Pour tuer qui ? Dieu. Pensant qu'il pouvait se mettre au niveau de Dieu. La chutzpah c'est la recherche de se mettre au niveau d'Hachem. Ce n'est pas de fuir Hachem. Comprenez-le bien. La chutzpah c'est d'avgad essayer de façon peut-être inconsciente certes. Mais l'achem, quand on arrive à cette notion-là c'est-à-dire à cette notion de chutzpah vous allez voir que ce peuple-là, le peuple juif, dès qu'Eluan-Aviv va montrer que Hachem, non, il y a échelé, Hachem va apparaître avec le corban puisqu'on avait expliqué que le taureau de droite, le taureau de gauche, il y a un pour Dieu et l'autre pour Baal-Péor. Tout de suite, en un seul instant, vont tous faire tes chutzpah, vont tuer les sorciers de Baal-Péor parce qu'on va étudier ensemble et vont les poursuivre dans la vallée. Ils vont tous mettre la kippa, les tzitzit et faire Shabbat, le Shabbat qui arrive. Comment c'est possible ? Comment tu peux passer du noir au blanc ? Parce qu'en réalité, la recherche de la chutzpah, ce qu'il faut comprendre au niveau psychologique, je parle, plus qu'au niveau thoranique, c'est que la recherche de la chutzpah de nos filles, de nos garçons aujourd'hui, c'est qu'ils recherchent Dieu par un moyen qui n'a pas été satisfaisant par le biais de l'étude. Peut-être que la Torah, la taille, et peut-être, maintenant c'est né dans les chivots, peut-être que ça les a barbés, Baba Kabba, Baba Mitziyahu, Baba Shidi. Peut-être que l'étude n'a pas pénétré une recherche qui est si forte en eux parce que l'intellect et surtout de notre génération est très développé. nos enfants sont très, très, très intelligents. Ils savent tout. Il y a trois ans, pas simplement avec le iPod, ils savent tout. Ils ont une connaissance aujourd'hui mais il faut voir comment l'évolution des Mokhines se passe. Quand tu viens et tu dis Abraham Avinu, c'est un homme bon, il était monothéiste. Dans cette génération, c'est-à-dire faisons un film si tu veux, on ira le voir comme Noé. L'enseignement doit être fantastique, extraordinaire, kabbalistique, voire solide. L'enseignement de notre génération doit vite passer par le biais du Pshat, Drash, Remez, vite au Sod. Le Sod, mais attention, t'en passant d'abord par cet échelonnement des Mokhines, d'abord étudier le Pshat, mais va au-delà de cela. Parce que le plus important, le plus intéressant de notre Torah, ce ne sont pas les lettres noires sur le parchemin, mais c'est le blanc qui est sous le noir. C'est-à-dire que derrière la lettre noire qui a été écrite dans la Torah, se cache exactement la forme de la lettre blanche. La lettre blanche, c'est le Sod. C'est cette Torah-là qu'il faut dévoiler aujourd'hui au peuple. C'est cette Torah-là que recherche le peuple. C'est pour ça que la Torah en elle-même est un peu, entre guillemets, basahed-barachem, elle est un peu mis de côté. Qu'est-ce que vous recherchez ? Et vous voyez bien que les Tzarenois Rav, il y a cette recherche. Regardez, par exemple, ce que j'ai appris du Rav Cherki, il dit, c'est vraiment, c'est vraiment curieux qu'on nous dit, d'or à Machiach et d'or Pena Akelev. La génération du Machiach sera comme celui de la face du chien. Mais où est-ce qu'on voit le chien dans la Torah ? Le chien est un animal qui est considéré comme étant, quel est l'animal qui représente le culot ? Le chien. D'accord, pourquoi ? Parce qu'il se permet d'aboyer après des grandes personnes comme des petites personnes. C'est un animal et il se met au niveau de l'homme. Je te provoque, je me mets à ton niveau. Donc on veut te dire que le chien est le symbole de la chutzpah. Très bien. Est-ce que les chiens louent Hachem tous les jours ? Où est-ce qu'on le voit qui louent Hachem ? Dans le perech Shira. Et qu'est-ce que disent les chiens dans le perech Shira ? Hein ? V'nichtahave V'nichtahave V'nichra Venez et regardez bien le chien est chutzpah. Quel est le verset qui sort ? V'nichtahave V'nichra Le verset qui sort est le verset de la soumission et de l'obéissance dans l'absolu. Aucune chutzpah dans le verset. V'nichtahave prosternons-nous V'nichra et met ton genou à terre. Pourquoi le chien qui est le symbole du culot dirait-il le verset inverse de ce qu'il est complètement au niveau de son identité ? Réponse parce que la chutzpah c'est de chercher Hachem à son niveau dans un domaine beaucoup plus fond plus fort pour se prosterner devant lui. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps il y a marqué Et après qu'est-ce qu'on dit dans les versets on va suivre Venez en dansant devant Hachem venez vous prosterner devant Hachem A quelle génération ça s'adresse ? A la fin des temps toute la nation viendra se prosterner devant Hachem Et qui est celui qui le dit dans le Pérek Shira d'Afkasa ? C'est le chien Il y a encore un animal qui est très très connu pour sa chutzpah qui se permet de se mesurer à tous les grands animaux plus grands que lui et il n'a peur de personne Le serpent Qu'est-ce qu'il dit le serpent ? Dieu vient soutenir relever ceux qui sont en bas C'est-à-dire que la tigva l'espérance la plus importante d'une génération qui a du culot qui est effrontée c'est de dévoiler Hachem comme aucune autre étude d'une certaine façon sur le domaine psychologique je parle ne serait pas capable de le faire Et c'est pour ça que tout comme Elio Anavi s'adressera à la dernière génération la plus effrontée de toute l'histoire c'est Elio Anavi à l'époque de Achav Melech Israël que cette génération on ne peut plus effronter une génération de chutzpah Les seuls qui n'arriveront pas à atteindre ce niveau-là de comprendre une génération d'effrontés ce sont ceux qui sont orthodoxes Le monde de l'orthodoxie dans l'absolu je parle des vrais orthodoxes je parle des gens qui sont vraiment très pieux comme le Ravshah ou les grands d'Israël ils ont du mal avec la chutzpah parce que ils n'ont pas besoin d'arriver à l'effronterie pour se prosterner devant Dieu eux donc ils ont du mal avec ça c'est le cas de Moshé Rabbeinoun qui ne supporte pas l'effronterie de demander de la viande alors que vous avez de la manne qui donne le goût de la viande et une tonne de bétail qui donne le goût de la viande et qui est de la viande il faut être comme Yoshua Binoun être capable de descendre arriver jusque dans une maison de prostituée c'est d'avoir un esprit qui est capable de descendre aussi bas c'est pour ça que Moshé Rabbeinoun a du mal à descendre quand il doit descendre Moshé Rabbeinoun Dieu lui dit Red Amchahata pourquoi Moshé n'est-il pas descendu de lui-même parce qu'il ne peut pas descendre un tzadik ne peut que s'élever un tzadik gamour avale dans l'effronterie et c'est ce que va avoir du mal Elu An-Nabi il va être éduqué pour cela Elu An-Nabi pourquoi est-ce que le Mashiach ne vient-il pas se dévoiler directement pourquoi faudra-t-il qu'Elu An-Nabi et Alava Shalom viennent annoncer la vie du Mashiach pour préparer le peuple d'arrêter sa chutzpah maintenant Mashiach vient ça suffit avec la chutzpah c'est en cela d'ailleurs que deux grands personnages d'ailleurs et bien d'autres comme le Rav Ovadia Yosef Rabbi Nachman de Breslev qui a une Torah qui s'adresse à tous les niveaux d'effronterie le Rabbi de Lubavitch je me rappelle j'ai vu une vidéo de lui où un juif vient comme ça renégat lui donner une Bible tu as vu ça cette vidéo avec la croix dessus il lui dit c'est bien votre Torah votre Bible est bien mais vous devriez comme ça vous devriez lire il lui donne la Bible des chrétiens dans les mains au Rabbi de Lubavitch tu le vois dans la vidéo et vous devriez lire les évangiles comment vous auriez réagi une tarte il a fait il a fait non tu as raison peut-être il lui a donné une bracha il lui a donné une bracha non pas vraiment il lui a dit regardez ce qu'il a fait il a pris la Bible qu'il lui a donnée dans les mains il y avait des vidéos il n'a pas voulu l'humilier il a regardé comme ça il lui a dit j'ai beaucoup de peine pour vous vous êtes quelqu'un de malade votre âme est très très malade on priera pour vous 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 appelez comment la personne lui donne son nom il lui dit mais lisez lisez le livre il lui a dit je vois que vous êtes vraiment très 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 malade monsieur la personne part je vois Rabbi il jette le torchon de côté bien entendu quelle réaction vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle il y a une notion comme ça à retenir avant de commencer le texte pour comprendre que la chutzpah c'est quelque chose qui se paiera cher les effrontés vont au Geynam où est-ce que c'est marqué ? Aspanim la Geynam noir sur blanc dans la Mishnah celui qui a de la honte sur le visage le Ghanéden celui qui a de la chutzpah Aspanim ceux qui ont moi j'ai de la chutzpah je me montre je n'ai pas peur Aspanim la Geynam ça ne veut pas dire que tu seras quitte le mec qui dit ah ben c'est super je vais être hyper effronté et ben comme ça je vais provoquer que Dieu se dévoile voilà c'est-à-dire Geynam super regardez comment je sors regardez comment je suis regardez qui je suis fais attention parce que descendre au Geynam c'est l'opachoute il y a un prix à payer mais il n'empêche que ce prix-là malgré le fait que ce soit un prix à payer un peu comme une chirurgie esthétique c'est vrai que c'est un prix à payer tu sors tout boursouflé tu t'es fait opérer tu as cassé des os mais il y a quelque chose de beau qui va ressortir tôt ou tard parce que chez Akkadosh Baruch Hu il ne se serait jamais associé à un peuple si même au summum de l'effronterie il n'y avait pas une grande beauté derrière cette grande chirurgie esthétique et pourquoi je vous ai parlé de tout ça ? parce qu'il y a un avis il va commettre l'erreur de juger le peuple d'Israël et qu'afrova du mauvais côté en parlant durement avec le peuple et Dieu lui dira alors que personne ne faisait la brite et le haut lui dira pourquoi vous avez abandonné la brite Dieu lui a dit qui t'a dit qu'ils ont abandonné la brite mais personne n'a la brite deux et deux quatre le mec qui vient il dit enlève ton froc tiens pas de brite pas de brite pas de brite pas de brite tu dis mais attends ils ont été Dieu lui dit mais tu fais du Lachonara tu dis des vérités sur mon peuple mais ce que tu dis c'est pas le Hémet c'est à dire qu'il y a quelque chose sous le fumier qui est un diamant d'une valeur inestimable que tu n'as pas trouvé être capable dans cette génération de trouver le diamant qui se cache derrière toute cette énorme fumier de khutspa c'est quelque chose qui demande une totale alienation de soi et un amour absolu et cet amour s'appelle Ahava Trinam la seule raison qui me permettrait d'aimer un peuple khutspa d'un peuple effronté qui provoque Eki 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 c'est que si Dieu y t'aime c'est qu'il y a un diamant quelque part que je n'ai pas vu alors moi aussi je cherche avec toi dans le fumier Hachem je cherche le diamant qui s'y trouve et c'est ce que va nous montrer Eliyahu mettant dans le texte c'est juste une petite préface comme ça importante à mon humble avis pour mieux vivre notre peuple notre Torah et surtout notre terre qui est une terre remplie d'épreuves de Yetzirara Israël se mérite ne l'oubliez pas pour mieux comprendre l'histoire d'un peuple qui se répète mais que nous n'avons pas intérêt à faire les mêmes erreurs il y a aussi une recherche intense il faut savoir que les goïms viennent aussi d'une source énergétique qui peut dépasser c'est un sujet déjà développé je n'ai pas envie d'entrer là-dedans eux aussi sont à la recherche de la spiritualité seulement la spiritualité chez eux se recherche à travers le peuple juif ce qui fait que quand le peuple juif ne reste pas dans le domaine de la Torah du dévoilement de la lumière qui se trouve dans la Torah pour le peuple juif et bien malheureusement les nations du monde nous en veulent parce que voilà vous avez eu un état vous êtes revenu sur votre terre ça a provoqué un chamboulement où les nations du monde nous haïssent d'un côté à l'ONU ils nous donnent le pays en disant oui c'est votre pays vous êtes venu avec un contrat c'est la Bible qui stipule parfaitement que la terre d'Israël vous appartient cette fameuse Bible qui appartient à toutes les religions tout le monde la reconnait d'une certaine façon mais de l'autre côté pourquoi est-ce qu'ils nous la rediscutent et bien quelque part si les nations du monde aujourd'hui arrivent à rediscuter la légitimité du peuple juif sur sa terre c'est parce que le peuple juif sur sa terre n'a pas fait ce que les nations du monde attendaient de lui c'est à dire que le peuple juif aurait dû montrer quelque chose être un phare je dis bien être un phare d'une réunification d'amour d'unité et de développement divin si on l'avait été on n'aurait plus eu ce problème du juif des nations il y aurait carrément eu quoi avec la ardoute et la pratique de la Torah en Israël quelque chose de plus grand en tout cas que ce que l'on connait mais malheureusement tu peux le constater sur le domaine politique un conseiller un président un ministre viendrait en Israël le premier endroit on l'emmènerait c'est où ? on l'emmènerait au mur des lamentations ouais super et on l'emmènerait à Yad Vashem pourquoi Yad Vashem ? c'est le musée de l'Holocauste regardez qui nous sommes c'est à dire que la légitimation du peuple juif se fera par la pitchée du coeur ouais regardez ce qu'on a vécu maintenant on mérite Israël on n'a pas eu de pays c'est à cause on n'avait pas où aller maintenant on a notre pays style pour allez les nations du monde vous avez fait du mal maintenant allez est-ce qu'on peut avoir notre terre alors que pas du tout pas du tout la première des choses qu'il faut faire quand une personne vienne en Israël c'est de montrer l'histoire de notre peuple pas l'Holocauste pas l'Holocauste ça fasse partie du programme oui si tu veux mais pas pas en tant que justificatif de mettons on a une terre on a le droit d'avoir notre terre c'est c'est durement payé d'une certaine façon même au niveau mental parce que l'égoïne ne nous aime pas moi je me rappelle quand Chirac était débarqué ici il fallait voir comment il avait poussé les Israéliens comprenez-le une fois pour toutes de l'autre côté il faut comprendre que le peuple juif doit être fier moi je ne sais pas si j'étais premier ministre et que je reçois un président d'un pays étranger je l'amènerais volontiers sur le nouveau périphérique de Jérusalem Beguine pour nous montrer regarder en 68 ans ce que notre peuple a été capable de renaître de 2000 ans de poussière on est un exemple c'est sûr tu as raison par rapport aux nations du monde mais c'est mal traduit pourquoi c'est mal traduit pourquoi malgré le fait qu'on soigne nos propres émis dans nos hôpitaux que l'on revoie des regarde le Marmara là où je ne sais pas quoi ils vont envoyer combien de millions ils envoient de dollars 30 millions de dollars de dommages d'intérêt au Marmara qui est venu sur le littoral d'Israël écoutez bien ah oui Israël il donne de l'argent en millions de dollars en dommages d'intérêt à qui et à quoi tu pénètres des eaux territoriales alors que tu as l'interdiction d'y pénétrer tu as donc enfreint les lois il y a des lois pour cela on fait débarquer gentiment avec des cordes on se fait massacrer sur le bateau et on paye des intérêts pour renouer nos relations avec la Turquie bien sûr qu'on est mais bien sûr que nous sommes un peuple exemplaire bien sûr qu'on est un peuple exemplaire tu as un terroriste qui vient prendre un couteau qui vient tuer l'autre alors il a raté son cou il tombe par terre le couteau va loin le soldat lui tire une balle dans la tête parce qu'il estime que de toute façon il y a légitime défense ouais regarde la différence entre nous et les palestiniens si c'était un palestinien il aurait été promu commandant si c'est un juif comme nous il a 3 ans de prison ou 50-10 ans de prison on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir dans la tête vous voyez la différence une faiblesse je ne pense pas que c'est un exemple mais non tu n'as pas compris ce que je veux dire ça aussi c'est une espèce d'effronterie mais du mauvais côté mais bien dire que c'est n'importe quoi ce qui se passe si un arabe tue un juif innocent il va avoir une médaille il va avoir une maison il va lui donner par mois 10 000 dollars parce qu'il a tué un juif ou 100 000 dollars mais quand un soldat se trouve à Hebron qu'il est en danger ouais et qu'on lui tire dessus que le mec il a raté son cou sinon il l'aurait tué donc il tombe par terre et il pose son arme style je me branle pourquoi je me branle parce que je vais être prisonnier on va me nourrir le chèvre je dis le prochain truc on va me libérer dans 2 ans 1 an de toute façon parce que c'est des frérimes le peuple d'Israël pour X raisons peu importe résultat des courses le soldat décide de le tuer il dit attends mais on est sur un terrain de combat c'est vrai qu'il n'a peut-être pas le couteau près de lui mais ce mec a essayé de tuer mon pote ouais jugement c'est la honte d'Israël prison amende dédommagement pour la famille mais je rêve je rêve alors que si l'arabe aurait blessé un juif il aurait été mais mon dieu le héros de l'histoire palestinienne vous voyez la différence ça veut dire que malgré tout en cela si Dieu laisse faire cela parce que tout est quand même ashgaha pratique c'est que le peuple juif doit aller malheureusement dans l'extrême n'importe quoi ceci étant à mon avis d'accord pour montrer sa moralité son côté regarder comment on est justice la chouka en Israël les lois en Israël nous sommes un peuple moral rien ne se fait selon le sionisme ou l'idéologie de la guerre telle que défendons nos vies parce que de toute façon eux ne nous aiment pas et que si tu le laisses vivre lui c'est son fils qui tuera donc comme ça s'est passé je ne sais pas si vous rappelez cette histoire en 1967 où il y avait un soldat comme ça c'est une histoire qui était très triste qui rentre dans une maison et il trouve l'enfant donc le père de cet enfant a été tué parce qu'il se battait contre Israël ça s'appelle la guerre je m'excuse on a aussi des morts chez nous malheureusement peut-être un peu trop et à force d'être moral on finit par se mordre de doigts résultat des courses c'est un enfant de 5 ans c'est un colonel c'est un jeune colonel de l'armée d'Israël c'est l'enfant de 5 ans qui prend l'âme de son père et lui n'a pas eu la force de tirer sur l'enfant je ne peux pas ça je ne peux pas c'est lui qui est mort dans la vie on a des choix d'être trop moral mène à l'immoralité comme on dit la démocratie tue la démocratie c'est non seulement vu comme une faiblesse mais c'est une erreur de stratégie si Dieu est le créateur du monde il a créé le monde avec la douceur et la dureté c'est pour que nous aussi dans ce monde on sache que l'un ne va pas sans l'autre c'est vrai le Pérou c'est d'abord bon je propose je voulais donner un peu de vie à ce texte j'aurais pu lire et traduire on a fait du Midrash il existe en français je pense que moi ce que j'aime le plus dans l'étude de la Torah c'est de faire comprendre en tout cas ceux qui veulent suivre l'enseignement qu'on donne ici avec l'aide d'Hachem que vous n'êtes pas en train d'étudier de l'histoire encore une fois je le dis à tous les cours pratiquement mais vivre cette Torah et comprendre notre génération ne pas la juger mal malgré tout malgré tout ne pas juger difficilement à notre génération parce que nous sommes une génération qui malgré tout pouvons devenir du jour au lendemain et c'est ce qui étonne le plus les gens quand tu diras ma chère viendra quand on sera tous chômeur shabbat chômeur misva c'est marre le cas dans la comarade de Sanhedrin à savoir est-ce qu'on est obligé de faire tous tes chouvas ou pas tes chouvas et bien résultat des courses si tu dis ça à des gens tu ne m'as jamais de la vie n'importe quoi le peuple va faire tes chouvas mais non vous vous trompez plus vous voyez ce peuple effronté et plus quelque chose d'énormes se cache derrière cet énorme amas de poussière et cet énorme amas de poussière peut être le dévoilement d'une guéoula hors du commun parce qu'une fois qu'on arrive au fond de la piscine on ne pourra que remonter tout le monde était venu des quatre coins de la terre pour voir le combat d'Elyonavis qui criait les goïms tout le monde est venu et là le prophète s'adresse au peuple juif uniquement il dit écoutez vous enfants d'Israël jusqu'à quand seriez-vous des datilonines jusqu'à quand seriez-vous allez-vous devenir des gens qui faites le choix de la halakha j'ai une kippa je vais à des mariages qui sont mélangés attends mais t'as une kippa décide ça c'est strictement interdit à le pied halakha danser ensemble ouais mais j'ai une kippa je mets les tuilines et l'Elyonavis qu'est-ce qu'il reproche ici quelque chose de très grave quelqu'un qui est 100% kiloni a toutes ses chances de faire tes shuvah mais quelqu'un qui est datiloni lui il n'a aucune chance de faire tes shuvah pourquoi ? je ne parle pas encore une fois je ne vais pas revenir des milliards de fois dessus je ne parle pas de celui qui évolue doucement dans la Torah il en est au niveau de mettre les tuilines mais pas encore de se séparer dans les dents exemple je ne parle pas de lui je parle de la personne qui en a fait son céder de vie c'est un choix de vie ça s'appelle et c'est ce que dit Elia Navi jusqu'à quand vous allez jouer sur deux plateaux alors pour la bar mitzvah on va à la synagogue mais sinon on va visiter les temples de Shaolin mais tu es où ? tu es qui ? tu es quoi ? tu te places où ? tu es religieux ou tu ne l'es pas ? choisis ta vie choisis ton camp en d'autres termes soit clair c'est un très gros problème pour les mariages quand je parle il y a des gens qui n'avaient pas une cala je lui dis d'accord mais toi tu es qui ? moi je suis religieux quand même vous allez à la plage vous mangez chalak ah non 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 pas du tout vous êtes quoi pratiquement ? le mec il me dit pourquoi vous posez tellement de questions ? je lui dis parce que je voudrais savoir qui vous présentez monsieur qui est la femme qui vous correspond monsieur ? ah ouais vous avez raison pas trop religieuse quand même j'aime bien ce genre de pas trop trop non pas trop trop religieuse alors je lui dis ça veut dire quoi pas trop trop religieuse ? jupe courte ou jupe longue ? comme elle veut vous voulez quoi monsieur ? parce que je ah chomer et chabbat ? ouais elle peut mais pas trop c'est à dire quoi pas trop monsieur ? mais simplement mais je vois la personne elle est perdue elle ne sait pas ce qu'elle raconte elle-même c'est quoi pas trop religieuse ? je ne comprends rien ce que ça veut dire tu veux une chilonite qui aime bien la Torah ? ouais je préfère à la limite ah bah dis-moi ça je sais que la Torah elle est vraie mais je veux faire mon supermarché dedans ça je veux ça je veux pas ça ça me dérange ça j'ai pas envie on a récemment parlé avec un couple d'amis qu'on aime beaucoup qui sont dits religieux en tout cas ils sont les jugés et ils ont la bar mitzba de leur enfant alors je leur dis c'est par exemple chasve shalom j'ai dit chasve shalom ça veut pas pourquoi faire ? le mec il a la kippa il prie tous les matins il fait mincha il fait harvi non c'est un choix de vie ça s'appelle un réformiste il ne le sait pas il ne le sait pas mais Alpi Alaha c'est pas moi qui le dis Alpi Alaha celui qui en fait son mode de vie ça s'appelle un réformiste c'est un réformiste il a réformé c'est pas péjoratif c'est juste que cette personne là et bien l'éma d'avardomé c'est le fameux exemple que j'ai donné à tellement de chiourim l'éma d'avardomé c'est comme un homme marié qui mange tous les jours avec sa femme le matin il se réveille près d'elle mais il la trompe toute la journée résultat des courses sa femme la prend vous êtes cette femme comment vous régiriez ? non en général on répond ce qu'il dit il y a un avis je te pardonne mais juste une chose dans le meilleur des cas c'est ou elle ou moi fais ton choix oui ou non ? c'est ce qu'on va dire au minimum maintenant fais ton choix c'est pas t'es la journée avec elle le soir t'es avec moi attends chérie tu manques de rien t'as un toit t'as un frigidaire qui est plein t'as ma carte bleue c'est nécessaire le shlombait tout va bien quoi tu manques de rien ma a trop de ça mi me ni elle dit mais j'ai l'essentiel je l'ai pas j'ai pas l'amour pourquoi ? voilà je t'aime je t'aime je t'aime en janvier en février je t'aime mais en attendant la femme ce qu'elle supportera le moins d'entendre c'est le mot je t'aime et pourquoi ? parce que pour aimer il faut être fidèle aimer c'est à dire aime moi comme moi je veux être aimé pas comme toi t'as envie de m'aimer parce que moi aussi j'aime le poisson quand il est mort dans mon plat ça veut pas dire que je l'aime je m'aime et j'aime bien sa viande à lui ou son goût à lui ce poisson la définition de l'amour est un est une grosse arnaque surtout dans nos générations on adore lancer ce mot je t'aime je t'aime alors qu'au fond du coeur il n'y a rien du tout et que l'amour devrait plus s'exprimer par des gestes et des mots que par de la philosophie les épées rouches à d'abord que le prophète nous dit jusqu'à quand vous allez être des religieux du dimanche du lundi et le mardi et le jeudi non qu'est-ce que vous êtes dans la vie quel est votre choix ou vous faites à vos d'azara ou vous êtes avec moi tout comme toi tu n'aimerais pas que ta femme regarde un autre homme tu aimerais ? pourquoi tu n'aimerais pas ? parce qu'elle t'appartient c'est exactement ce que dit Hachem le créateur du monde il dit pourquoi vous regardez les autres ? qu'est-ce que vous avez besoin de vous habiller ou de faire des coupes Hachem 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 avant nous on avait des coupes les fort bons bon moi ça servait à quelque chose on pouvait accrocher un cintre aujourd'hui ils ont des coupes la vérité Hachem Hachem ça ne veut plus rien dire les habits ne veulent plus rien dire avant ils ont fait les jeans rappelle ils coupaient un petit peu les jeans aujourd'hui ils ne savent plus comment couper les jeans pour que ça fasse mode ils le coupent et ils le recoupent non aujourd'hui dans la mode ils ne savent tellement plus quoi faire de leur vie qu'avant les jeans ils étaient les jet bled que les jeans ils étaient coupés maintenant la nouvelle mode c'est viens on les coupe et on les recoupe alors dans ce cas elle ne les coupe pas non il faut inventer quelque chose à la recherche du bonheur du n'importe quoi en puissance 1000 et le mec il va changer de jeans ce qu'il vient d'acheter la semaine dernière parce que le nouveau vient de sortir celui qui était déchiré et qui l'avait recousu jusqu'où peut aller la bêtise humaine et c'est ce qu'il dit le prophète Eliud jusqu'à quand allez-vous jouer sur les deux plateaux choisis ton camp ce c'est le 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 lendemain.